Musique Bienvenue à la découverte du Saint du Mois de mai, Sainte Rita d'Akache. Une des saintes plus connues et vénérées dans le monde est une humble et courageuse femme du 15e siècle qui a vécu, on dirait aujourd'hui à 360 degrés, des étapes différentes et difficiles de la vie. Donc, encore aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent identifier leur difficile situation personnelle avec cette femme extraordinaire, toujours amoureuse de la vie et un fatigable bâtisseur de paix. Marguerita, Rita, n'est pas loin de Caccia, au centre d'Italie, et s'est marie très jeune par amour avec Paul Mancini, un jeune homme riche et noble. Lui aussi est amoureux d'elle, mais il est aussi un homme violent et brutal, lié aux guerres et aux terribles vengeances familiales de son époque. L'histoire de Romeo et Giulietta nous donne une idée. Donc, pendant 18 ans de mariage, Rita continue à aimer son époux et à prier pour lui, en arrivant peu à peu à le transformer complètement. Mais les ennemis de son mari n'oublient pas son passé, il est assassiné. Donc, Rita se retrouve seule avec deux fils jumeaux, adolescents, Jacques-Antoine et Paul-Marie, poussés par la famille du mari à la vingéance. Elle continue son œuvre de paix et les clins rivaux arrivent à s'accorder mutuellement le pardon devant l'évêque de Cache. Six mois plus tard, une autre tragédie survient. Les fils meurent dans une épidémie de peste. Et peu après, Rita se consacre comme religieuse de Saint-Augustin et, avec sa douceur, continue à transformer la dureté de ceux qui la rencontrent. Par exemple, l'anédocte de la rose qu'elle fait fleurir au milieu de l'hiver veut probablement exprimer cette réalité. Et encore aujourd'hui, on bénit les roses le jour de sa fête. Rita meurt à 76 ans, un âge respectable pour l'époque, le 22 mai 1457, dans le monastère de son village de Cache. Depuis sa mort, son corps est toujours bien conservé. Et des études médicales récentes confirment la présence sur la zone frontale d'une lésion osseuse. Ses contemporains l'ont associée au don mystérieux d'une épine que Rita avait demandé à Jésus crucifiée. Une plaie bien visible pendant les derniers 15 ans de sa vie. C'était donc une stigmate, un signe qui ne veut pas exalter les souffrances humaines, mais plutôt la possibilité de les vivre en union aux souffrances de Jésus, comme la plénitude de l'amour. Son image en prière devant les crucifiés est célèbre dans le monde entier. Et en revanche, les deux portraits plus anciens, situés sur son cercueil funèbre, qui héberge son corps depuis des siècles, sont moins connus. Sur la couverture, Rita repose doucement dans la mort. Et au-dessous, elle est plutôt souriante. Et dans les deux images, on voit bien la célèbre épine sur la front. En bas, elle la montre aussi dans la main. Ensemble, prions par l'intercession de la patronne des causes pardues et désespérées. Père éternel et tout-puissant, tu as inspiré à Santa Rita un amour brûlant pour ton fils Jésus. Tu as fait d'elle une femme de prière et de paix, courageuse dans les épreuves et toujours prête à pardonner. Puissions-nous comme elle unir dans la foi nos souffrances à celles du Christ, afin de nous retrouver un jour avec elle et tous les saints dans la joie de la vie éternelle. Amen. Sainte Rita, priez pour nous. Merci et au revoir au mois de prochain avec Saint Louis de Gonzague. Sous-titrage Société Radio-Canada